Salut ! Je suis Greg le Geek ou Géju pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un lecteur musique haute fidélité et oui le Xduo X3 et oui vous allez voir un lecteur musique MP3 FLAC trop haut de gamme et oui parce que ça n'a pas besoin de rester 10 minutes sur chaque produit les minutes Geek c'est fait pour ça allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débris débrouille découvrir tout notre ss high tech ou smartphone allez on se passe après générique bon c'est quoi test vous allez me dire et bien c'est un lecteur de musique un petit peu comme un téléphone sans téléphone voilà un lecteur de musique tout ça tout en métal en fait il est plutôt joli vous allez voir alors à l'intérieur on va retrouver une batterie de 1500 mAh là c'est quand même plutôt pas mal ça assure quand même une autonomie de 8 heures en lecture ça c'est déjà un argument bon déjà qu'est ce qu'on peut dire au niveau du design il est quand même plutôt joli il est élégant il est finition en aluminium aluminium CNC bien sûr et il ne pèse que 100 grammes compact allez au niveau de la présentation sur le côté gauche on trouvera pas bien grand chose un bouton pour pouvoir verrouiller l'appareil ça évitera d'appuyer sur tous les boutons avec un bouton verrouillage déverrouillage au dessus une connectique micro usb pour pouvoir recharger l'appareil ça sera la même connectique que votre smartphone et ça c'est plutôt bien vu en dessous on retrouvera alors une connectique jack 3.5 pour pouvoir mettre directement votre casque et une connectique jack 3.5 aussi pour la sortie extérieure alors là on aura une sortie qui sera pas amplifiée c'est à dire qu'on aura directement le signal en natif et enfin sur le côté gauche on retrouvera le bouton reset les boutons volume plus moins et enfin deux emplacements micro sd qui permettront de mettre deux cartes micro sd jusqu'à 128 giga soit un total de 256 giga de mémoire amovible micro sd la classe à l'avant on retrouvera un écran oled oui bon de 1,3 pouces c'est du monochrome de couleur un noir ou bleu donc c'est plutôt simple et enfin les boutons qui permettront d'utiliser l'appareil alors on off menu options plus et moins lecture avance pause et retour alors lecteur de musique on vient d'en parler alors vous allez pouvoir lire avec cet appareil là les formats bah forcément mp3 ogg acc ça c'est les formats classiques en parlant plus haute fidélité vous allez pouvoir lire les formats ape flac wav alack et wma tout ça en 24 bits et jusqu'à 192 kHz petite particularité aussi de l'appareil vous allez pouvoir lire les fichiers en dsd alors dsd digital stream digital non direct stream digital on a regardé sur internet avec les formats dsf et dff là des formats qui peuvent aller jusqu'à 2 mégas de compression alors c'est vraiment des fichiers qui sont très très haut de gamme et je sais qu'il y en a pas mal que ça m'intéresse entre vous parce que c'est des fichiers qui sont certes un peu particuliers mais cet appareil les supporte bon au niveau de l'utilisation c'est quand même plutôt classique qu'est ce qu'on va retrouver ? un mode de lecture avec les menus vous allez pouvoir activer menu, lecture, toutes, les CUE, le dossier, les favoris et enfin pour finir les réglages réglages plutôt importants qui vous permettront de régler la langue parce que oui il y a français dedans et également la mise à jour de l'appareil parce qu'il y aura des évolutions il y aura des mises à jour c'est la classe bah oui les formats ça évolue bien sûr alors certains vont me dire ouais mais comme mon smartphone non parce qu'en fait tout viendra en fait des processeurs dedans dedans il y a pas mal de processeurs parce que alors la qualité du son vient surtout de la qualité des composants parce que le son il va falloir le décoder oui et il va falloir l'amplifier et après en fonction de tout ça le son peut être plus ou moins bon ou plus ou moins de bonne qualité et là c'est vrai que eh ben on peut dire que ce Xduo a 1000 paquets vous allez avoir un MCU, un DAC, un MP bon bah après voilà encore une fois le son il faut le décoder il y aura tout ce qu'il faut et enfin le son il faut le pré-amplifier et enfin l'amplifier et oui c'est la classe au niveau du son vous allez me dire ouais mais moi mon smartphone il fait la même chose oui mais votre smartphone fait également des photos et beaucoup de spécialistes vous diront que pour faire des photos il faut un appareil photo le smartphone aujourd'hui c'est un appareil tout en un qui est assez polyvalent mais qui fait tout un peu mais qui fait pas tout à la perfection pour la photo on vous dira il faut un appareil photo et ben pour le son quelque part on pourrait dire qu'il faut un lecteur audio alors est-ce qu'il faut mettre 1000 euros ou est-ce que 100 euros ça peut suffire ? moi je l'ai comparé avec mon Samsung S6 et je l'ai comparé également avec mon ZUX Z1 qu'est-ce que je pourrais vous dire ? en fait avec cet appareil là on a quand même une meilleure définition du son on n'a pas plus de dynamisme mais on a une meilleure définition du son notamment on a un meilleur décodage au niveau du MP3 là où le MP3 par exemple sur mon S6 sur mon ZUX on a tendance à avoir un son qui est un petit peu sourd on se rend compte qu'avec cet appareil là en fait le son est quand même de meilleure qualité c'est la preuve que même dans le MP3 l'appareil peut puiser en fait quelques bouts de clottes qui permettent d'avoir un meilleur rendu une meilleure spatialisation je sais pas mais vraiment une meilleure définition de l'audio au niveau des bruits, au niveau des musiques au niveau des instruments et au niveau des voix il est clair que moi j'ai vraiment apprécié cet appareil là qui pour ma part j'ai trouvé était quand même supérieur à mon S6 et à mon ZUX Z1 allez on parlera quand même un petit peu du prix, cet appareil là est vendu par la boutique qui nous l'a envoyé c'est à dire Banggood à 105,37€ alors à savoir qu'il y a des codes promo dans la description vous allez pouvoir le payer vous allez pouvoir le payer dans les 100$ sur le site banggood.com on vous mettra le lien directement dans la description qu'est ce que je regretterais moi au niveau de l'appareil alors première chose le fait qu'il soit pas bluetooth alors vous allez me dire oui mais c'est dommage parce qu'en bluetooth on perd un petit peu la qualité audio oui mais ça aurait pu être bien aussi de pouvoir utiliser aussi un casque bluetooth et non pas toujours un casque filaire un petit bluetooth ça aurait permis d'utiliser un autre casque alors oui le fil c'est mieux on a un meilleur son avec le bluetooth on en perd un peu oui mais ça aurait pu être pas mal parce que j'ai quand même pas mal de casques bluetooth et de temps en temps on aime bien ne pas avoir de câbles ou quand on fait du support par exemple ça aurait pu être intéressant d'avoir le bluetooth deuxième point négatif il n'y a pas d'égualiseur dedans vous ne pourrez pas bidouiller les réglages vous aurez vraiment le réglage en natif alors après ce qu'il y aura une évolution du logiciel je ne sais pas mais pour l'instant on a que le son pur voilà on peut pas mettre d'égualiseur alors on peut pas régler soit l'égualiseur manuellement et ensuite il n'y a pas de thème pré défini comme jazz, disco, punk, cathédrale ou des choses comme ça le son est vraiment d'origine pure natif et enfin comme c'est des fois des choses qu'on peut reprocher à certains smartphones qui ne font pas certaines choses on pourra juste regretter que cet appareil là ne fasse pas téléphone en fait du coup il aurait peut-être juste fallu de mettre une carte sim on aurait pu également avoir un petit téléphone parce que l'appareil il est beau il est compact et juste pour avoir un petit téléphone 2G ça aurait pu être pas mal de mettre une carte sim pour pouvoir vous faire un petit téléphone de dépannage parce que là encore une fois ça oblige à avoir et son smartphone et ce lecteur audio haute fidélité certes mais on a tendance à se dire peut-être qu'il vaut mieux que je ne prenne que mon smartphone même si le son est un tout petit peu moins bon parce que c'est quand même relativement léger ça évite d'avoir deux appareils donc encore une fois c'est ce qui fera pencher un petit peu la balance bon il est venu le temps du bilan alors un bilan qui va être encore à certains vont dire est-ce que votre smartphone ça vous suffit pour écouter de la musique prendre des photos écouter la radio et téléphoner aller sur internet on est d'accord après certains vont me dire oui mais mon smartphone moi par contre sur internet je préfère aller avec ma tablette c'est plus confortable pour la photo je préfère prendre mon appareil photo et bien dans ce cas pour la musique on pourra préférer cet appareil là personnellement je trouve que le son est meilleur on a meilleure dynamise on a une meilleure définition du son on a quelque chose de plus quali avec un bon casque encore une fois parce que un appareil comme ça ne vaut que avec un des bons fichiers audio alors soit du mp3 plus ou moins compressé lui il vous mettra en combien vous êtes voilà à savoir qu'il va mieux décoder apparemment que mon smartphone il va vous falloir un bon casque audio ça aussi c'est important alors moi j'ai choisi celui-là je suis resté sur le Xiaomi et là du coup on aura quand même une expérience qui sera un peu plus confortable alors certes ça sera pas beaucoup beaucoup mieux que votre smartphone mais un petit peu et c'est vrai que si vous aimez le son et si vous appréciez et c'est vrai que je me suis pas je me suis rendu compte hier en écoutant l'après-midi comme ça posé sur mon canapé que ben je prenais un peu plus de plaisir à écouter qu'il y avait des chansons que j'avais écoutées ou il y avait plus de définition dedans et je trouve ça quand même plutôt agréable donc ça sera vraiment en fonction et là on est sur un produit qui vaut 100 euros donc 100 euros l'appareil plus par exemple un bon casque que vous pouvez trouver alors sur internet vous pouvez avoir pas mal de casques parce qu'on est d'accord moi je suis en chine donc je vais rester sur mon côté corruptible avec mon Xiaomi casque 100 euros appareil 100 euros donc on est sur un pack à 200 euros 200 euros pour écouter de la bonne musique pour commencer à découvrir certes vous pouvez prendre comme on a eu l'appareil déjà on a déjà l'appareil à 1000 euros et vous pouvez trouver certainement un casque à 300 à 400 euros facilement même si maintenant on trouve du Marshall à moins de 200 euros au niveau des casques vous pouvez avoir une expérience qui commence comme ici à partir de 200 euros qui peut monter à 300, 400, 500 jusqu'à 1500 euros pour un très très bon lecteur et un très très bon casque ça dépendra vraiment de ce que vous voulez mais moi je trouve que rapport prix pour un pack à 200 euros j'ai fait vraiment une très très bonne affaire et je suis assez content du son allez comme toujours vous pouvez le soutenir sur Encore G3R le R de Cher va lancer vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et sur Google Plus le R de commentaires nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce lecteur MP3 FLA C oui parce que si on appelle ça un lecteur MP3 c'est quand même un petit peu rélecteur parce qu'il lit quand même beaucoup plus que ça ce Xduo X3 qui est pour moi un très très bon appareil un très bon rapport prix appareil à 30 euros je ne suis pas convaincu mais là on a vraiment un très très beau produit laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce produit éventuellement c'est un produit que vous achèteriez si vous êtes convaincu pas convaincu si vous préférez votre smartphone ou si vous avez mieux que ça par exemple vous pouvez me le mettre dans les commentaires et enfin le R de pouce en l'air comme ça parce que chaque pouce compte et oui tu le sais mettez-nous un petit pouce en l'air pour nous encourager à notre travail parce que oui ça peut changer un petit peu vous avez vu on met un petit peu hop il est tombé on met un petit peu du mezzo et après on met un petit peu du MP3 et demain je vous l'annonce vous découvrirez avec nous le Xiaomi Redmi Note 3 bien sûr parce qu'il est là il est en train de charger et puis chaque review en temps et en heure allez comme dirait ta mère t'en loupe pas une n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici et moi en attendant je te donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech ou smartphone ouh c'est la fin mes prospérités bye bye Musique Musique Musique